... Voilà plus de deux ans et demi que ces portes étaient closes et se sont enfin rouvertes ce jeudi matin. Après de longs travaux pour renouveler tout le réseau d'eau, puis la découverte d'une bactérie qui a repoussé encore l'échéance, les termes Napoléon à plombir les bains ont enfin relancé leur activité. Ça fait du bien, ça revit. Il faut se réacclimater aussi les soignants à tout ça. Oui, après on est tellement habitués que... Vous voyez, on a repris comme si on n'avait jamais arrêté en fait. Les gestes reviennent vite ? Oui, aussi vite. Ce qu'on a envie de retenir aujourd'hui, c'est la réouverture. Vous l'avez dit, on l'attendait depuis longtemps. Pour l'instant, aujourd'hui, on rouvre avec une quinzaine de curistes. On a d'autres curistes qui vont nous rejoindre dans les tout prochains jours. On a obtenu une dérogation jusqu'au 24 décembre, ce qui nous permet d'offrir une cure complète de 18 jours, donc jusqu'au 24 décembre plutôt qu'une fermeture mi-décembre. Donc ça aussi, c'est un joli cadeau de Noël. Reprise plus symbolique qu'autre chose, donc pour l'établissement thermal qui accueille d'ordinaire jusqu'à 450 curistes par jour en haute saison, soit près de 4 500 par an. Mais qu'importe, pour les quelques habitués présents, cette reprise est un soulagement. L'an passé, c'était fermé. Je suis allé au seuil. Mais à l'autre seuil, le personnel très bien, tout à l'organisation, le bout de deux mots, ça a recommencé. Ici, c'est un effet qui perdure. Moi, je sais que je serai tranquille au moins 6-7 mois. Bon ben, pour moi, c'est un plus. Je suis un peu chauvin, mais c'est normal, non ? Je trouve que pour mon arthrose, pour tous les problèmes d'intestin et tout, avec toutes mes pathologies, c'était pas au top. Là, franchement, l'homme convient et je suis bio beaucoup mieux. Je prends moins de médicaments. L'occasion également de redécouvrir les termes à une autre saison, puisqu'habituellement, à Plombière, ils ferment leurs portes fin octobre. Ça change tout à fait, parce que d'habitude, nous, on l'a fait au printemps. Mais là, on a pris ce qu'on nous donnait et avec grand plaisir, on est venus. Ça permet de se refaire une santé avant l'hiver ? Tout à fait, on recharge les batteries, oui. Recharger les batteries pour les uns, renflouer les caisses pour les autres, car ces deux ans et demi d'inactivité pèsent aujourd'hui sur l'entreprise, mais également sur l'économie de toute la commune. Aujourd'hui, oui, on n'a fonctionné qu'avec le tourisme, mais le thermalisme, c'est quand même le cœur du réacteur à Plombière. Donc voilà, ça a été compliqué, il ne faut pas se le cacher. Et puis, la saison touristique, c'est deux mois. La saison thermale, c'est de mars à octobre. Donc, il y a un manque à gagner en avant-saison et hors-saison considérable. Une situation que la ville refuse de voir se reproduire, c'est pourquoi elle souhaite reprendre la main sur le thermalisme, avec le rachat envisagé des termes Napoléon d'une part, mais également le centre de bien-être Calodae d'autre part, laissé à l'abandon depuis trois ans. Mais les locaux ont déjà subi les affres du temps. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir énormément d'argent pour réhabiliter et rendre à l'établissement Calodae le lustre qui a été le sien. Donc, l'objectif, c'est que les collectivités, pas la commune, nous n'en avons pas les moyens, mais les collectivités trouvent le meilleur montage juridique et financier pour pouvoir faire une proposition au groupe AVEC, propriétaire actuel. Mais pour l'heure, les relations demeurent tendues entre le gestionnaire des termes et la commune, qui vient de lancer une procédure judiciaire contre le groupe AVEC, à qui elle réclame une somme de 280 000 euros pour l'allocation de l'eau et la taxe d'assainissement. Une saison qui s'ouvre donc, mais un feuilleton, visiblement loin d'être terminé.